Comment épargner beaucoup, quel que soit ton salaire ? Dans cette vidéo, on va parler de finances personnelles car c'est un sujet très important car aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent mais qui, à la fin de chaque mois, sont à découvert. Et moi, je trouve que c'est tout simplement inadmissible car ça n'a pas lieu d'être en fait. C'est une situation, c'est comme une maladie. C'est-à-dire, tu gagnes de l'argent mais à la fin du mois, tu te retrouves avec moins que ce que tu gagnes réellement. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi-même j'ai fait et bon nombre d'investisseurs avons fait pour justement épargner beaucoup. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un pouce bleu, ça nous aide également à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et ça remercie toutes les personnes de mon équipe qui travaillent depuis 2017 à te produire du contenu sur l'investissement immobilier, les finances personnelles, le mindset et également l'entrepreneuriat. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'apprendrai à travers une masterclass exclusive comment mon groupe d'investisseurs aimant avoir investi plusieurs millions en immobilier pour nous permettre de devenir libre financièrement et de mettre en sécurité nos familles respectives. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Ubud, à Bali, en Indonésie. Donc comme tu le sais, je suis venu ici pour plusieurs mois afin de gérer des projets immobiliers, notamment dans la construction de villas de luxe. Donc reste bien, voilà, reste connecté, abonne-toi à mon compte Instagram car je partage pas mal de contenu à ce sujet-là et je montre également les avancées toutes les semaines de ce chantier-là justement qu'on va aller visiter juste après le tournage de cette vidéo même notamment. Donc, quelle est cette astuce que tu dois mettre en place pour pouvoir finalement gérer au mieux tes finances et pour pouvoir épargner beaucoup plus d'argent ? Il y a de cela quelques mois voire quelques années, j'ai fait des vidéos, j'avais fait une série de vidéos sur comment j'avais pu épargner jusqu'à 70% de mon salaire lorsque je travaillais à Paris puis à Montréal. Et lorsque même j'étais étudiant, je gagnais 381 euros brut de salaire en tant que stagiaire et malgré ça, j'arrivais à épargner plus de 35% de mon salaire. Sachant que j'étais en région parisienne, donc en Ile-de-France. Donc imagine un peu la pression que j'avais en termes de finances, les dépenses, etc. Mais ça ne m'a pas empêché d'épargner mon argent. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est que quel que soit ton revenu, que tu aies 100 euros ou 10 000 euros par mois, si tu es tous les mois à découvert, sache que c'est inadmissible en fait. C'est limite un crime, j'ai envie de le dire. Parce que tu n'as pas à être à découvert tous les mois car c'est comme si tu te tires une balle dans le pied. C'est comme une maladie que tu entretiens et il va être très difficile pour toi d'en sortir si tu ne mets pas en place des actions que je vais te partager dans cette vidéo. Tout ce qu'il y a à faire déjà, c'est d'abord un audit de tes dépenses. C'est-à-dire, tu dois prendre ton relevé et tu dois voir quelles sont mes dépenses mentionnées. Et tu dois catégoriser ces dépenses-là de deux façons. Tu vas voir les dépenses fixes et les dépenses variables. Les dépenses fixes, c'est quoi ? C'est tout simplement le loyer, tes factures, ton téléphone, internet, etc. Ok ? Tu vas également identifier les dépenses variables. C'est-à-dire, combien tu dépenses par exemple pour tes courses. Combien tu vas dépenser pour le sport. Combien tu vas dépenser pour le divertissement, etc. Et tu dois également développer une troisième catégorie de dépenses ou d'épargne, si je peux dire. C'est tout simplement justement l'argent que tu vas allouer pour des projets. Par exemple, ça peut être des projets personnels ou des projets professionnels ou bien même d'investissement. Donc, il faut que tu puisses allouer un compte. Enfin, il faut que tu puisses épargner en fonction de tes projets. Si tu as pour projet par exemple de t'acheter une voiture, tu dois épargner dans ce sens-là. Si tu as pour projet de partir en voyage, tu dois également épargner dans ce sens-là. Tout comme si tu as pour projet d'investir en immobilier, tu dois commencer à mettre de l'argent de côté à cette fin. C'est la raison pour laquelle une fois que tu as fait cet audit-là, il faut que tu puisses ouvrir trois comptes bancaires qui vont te permettre justement de répartir ces dépenses. Et également, il faut que certaines dépenses soient proportionnelles à tes revenus. Qu'il y ait un 15 que par exemple tu ne dois pas dépasser, je ne sais pas, plus de la moitié de ton salaire ne doit pas partir dans ton loyer. Sinon, ça va être très difficile par la suite de pouvoir mener à bien des projets. Si tu arrives à avoir, je te donne un exemple, si tu touches 3000$ et que tu as 1000$ de loyer, c'est bon. Tu vois donc, il va falloir que tu également, que tu répartisses tes dépenses de cette façon-là. Si aujourd'hui tu as 2000$ et que tu as 1000$ de loyer, s'il te plaît, déménage. Va dans un logement plus petit, ça te fera gagner beaucoup plus d'argent. Une fois que tu as justement, comment dire, mis de côté tes dépenses fixes, donc voilà, si tes dépenses c'est 1500$ par mois par exemple sur un salaire de 3000$, dès que tu vas recevoir ton revenu, il faut que tu puisses mettre 1500$ dans un compte où tes paiements fixes mensuels vont passer tous les mois. Donc là, tu as ton salaire qui tombe, 1500$ qui partent et tu sais que voilà, il y a 1000$ qui vont dans le loyer, 100$ sur rapport internet, 100$ pour le transport, etc. Ok ? Une fois que tu as fait ça, il va falloir aussi que tu catégorises tes dépenses variables. Je m'explique. On va dire qu'il te reste, allez, on est à 1500, on va dire qu'il te reste peut-être 1000$ d'argent de poste. Tu vas te dire, ok, j'ai droit à 1000$ pour mes courses, pour sortir, pour aller voir mes potes, etc. Pour aller au cinéma. Il va falloir que tu divises ce montant-là par semaine. Donc si tu as droit à 1000$ par mois, il faut que chaque semaine, tu aies un budget de 250$. Et c'est là où tout va se jouer. C'est que si tu arrives à la fin de la semaine, genre on va dire si tu arrives le jeudi et que tu as dépensé les 250$, il faut que tu restes chez toi et que tu ne fasses plus rien. Et ce n'est pas la peine d'aller justement puiser dans ton épargne personnelle ou prendre sur ton 250$ qui est fait pour la semaine prochaine pour commencer justement à subvenir à certaines dépenses. Il va falloir que tu sois discipliné à ce niveau-là. Également, si tu arrives le dimanche et que tu as dépensé par exemple 100$ au lieu de 250$, ne te dis pas que tu as droit à 150$ de plus la semaine qui suit. Ces 150$ qui restent en fait de cash flow, tu vas les prendre et tu vas les mettre dans ton compte d'épargne. Ainsi de suite. Ça va te forcer à te discipliner par rapport à tes dépenses. Et moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui depuis bon nombre d'années en fait. Donc, aujourd'hui, je sais combien je dépense au mois, à la semaine et même au jour. Je peux te donner un exemple. Pour avoir un cash flow d'à peu près 3000$ par mois, je me dis ok, par jour, il faut que je dépense maximum 100$. Donc, si j'arrive à aller 150$, 200$ sur une journée, je vais me dire que ok, demain, il faut que je fasse attention, etc. Donc, tu vas décliner tes dépenses à l'année, au trimestre, au mois, à la semaine et même au jour. Donc, ça va te permettre littéralement de mieux dépenser ton argent. Et tu auras certains automatismes. Peut-être quand tu iras au restaurant, tu sauras que bon voilà, je ne veux pas non plus dépenser tout parce que peut-être je n'aurais pas de quoi potentiellement aller prendre un verre par la suite ou aller acheter un livre si jamais j'ai envie de lire par exemple. Mais il va falloir que tu te disciplines à ce niveau-là. Le troisième poste de dépense, enfin, poste de départ si je peux dire, que tu dois mettre en place est tout simplement un virement automatique tous les mois du montant que tu alloues à tes projets. Je te donne un exemple. Si demain tu es parti en vacances et que ça te coûte, je ne sais pas, 2000 dollars, tu peux commencer à épargner 150 dollars tous les mois pour commencer à provisionner le montant pour tes congés. Si demain tu te dis, ok, j'ai envie d'épargner 500 dollars pour offrir un cadeau à ma mère en fin d'année, tous les mois tu peux commencer à épargner 10, 15, 25 dollars sur un compte dédié à ça, sur un compte d'épargne dédié à ça. Tout comme si tu veux t'acheter une voiture, tu vas faire la même chose. Également si tu veux investir en immobilier, il va falloir que tu commences à mettre de l'argent de côté. En faisant ça, tu seras plus serein lorsque tu vas dépenser ton argent. C'est-à-dire que de te dire, ok, là il y a l'anniversaire d'un ami à moi par exemple, je n'ai pas de quoi payer ou je n'ai pas de quoi contribuer. Si tous les mois tu mets un petit montant dans une enveloppe dédiée au cadeau d'anniversaire, demain lorsqu'il faudra offrir un cadeau à ton ami ou à ta mère, tu ne viendras pas taper sur tes finances personnelles, tu viendras taper dans le compte qui est alloué à cette effet-là. Tout comme les voyages, si demain on va te dire, ok, tu as envie de partir en vacances, il faut partir en vacances avec la famille, où tu dois te déplacer pour des raisons personnelles, par exemple un décès ou un anniversaire ou un mariage, tu auras un montant alloué à ce type de déplacement ou à ce type de dépense. Donc tu auras déjà un fonds de réserve pour les déplacements. Et c'est exactement comme ça que je procède. Moi par exemple, je me dis, ok, cette année j'ai prévu un budget d'à peu près 20 000 $ pour voyager, pour payer tous mes billets d'avion, etc. Donc forcément, c'est un montant que j'ai commencé à mettre de côté il y a de cela plusieurs mois. Et comme ça, quand je vais arriver dans une situation où je vais devoir payer mon billet d'avion, et je ne vais pas commencer à me dire, ok, je ne vais pas commencer à faire des calculs, que ouais, est-ce que le mois prochain ça va aller, etc. Le montant, il est déjà provisionné. Et ce, ça a été le cas depuis bon nombre de mois. Donc clairement, c'est la seule façon pour toi aujourd'hui d'optimiser au mieux ton argent et quel que soit ton salaire. Quel que soit ton salaire, il faut que tu puisses mettre en place ce type de dépense. Donc je le répète, tu dois avoir des dépenses fixes, loyer, facture, d'électricité, internet, etc. Dépenses variables que tu vas diviser par semaine et par jour même, et des dépenses d'épargne que tu vas mettre en place pour certains projets. Ça peut être de l'investissement, ça peut être de l'entrepreneuriat, et ça peut même être des projets personnels de type voyage, éducation, même pour des formations. Tu peux t'allouer un budget pour des formations si jamais tu souhaites apprendre un nouveau domaine. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi toi, quelles sont les pratiques que tu mets ou que tu as mis en place pour pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. Ça m'intéresserait de voir ça dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier, et ça me fera un plaisir d'échanger avec elle. Et regarde bien dans le lien juste en dessous, tu auras accès à notre tout nouvel e-book où je te montre 5 étapes pour devenir investisseur immobilier au rendement. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.